Générique Bonjour à tous, Municipal 2014, bienvenue pour ce nouveau débat. C'est l'une des plus importantes communes de la périphérie de Limoges. C'est la quatrième ville du département de la Haute-Vienne. L'une des plus peuplées, c'est Cousex qui nous intéresse aujourd'hui. Cousex, dirigée depuis 1995 par Jean-Marc Gabouty. Bonjour. Bonjour. Centriste, vous êtes le président de l'UDI en Haute-Vienne. Vous êtes conseiller général. Vous briguez un quatrième mandat après 18 années à la tête de la ville au sein d'une liste baptisée Cousex Avenir Majorité Municipale. Face à vous dans cette élection, Sébastien Larcher, bonjour. Bonjour. Membre du Parti Socialiste, conseiller municipal depuis 2008. Vous vous lancez pour la première fois en tête de liste dans la course à la mairie au sein d'une liste d'Union de la Gauche baptisée Cousex en mouvement. Cousex, une ville en bonne santé. Il faut le dire, la population augmente de 2,5% par an depuis ces cinq dernières années. 8 697 habitants précisément. C'est bon pour les commerces, c'est bon pour le logement. Cousex est attractif. Et Cousex, il faut le dire, a même le plus faible taux de mortalité en limousin. Jean-Marc Gabouty, partant de tous ces éléments, comment envisagez-vous l'élection ? Et surtout, comptez-vous sur la prime au sortant ? Écoutez, il y a toujours un avantage à être sortant si on a fait correctement le travail qui nous a été confié par nos concitoyens lors de l'élection précédente. Maintenant, une élection municipale, c'est un débat. On remet un petit peu les compteurs à zéro. Et je crois que les gens tiennent compte du bilan, bien entendu, mais tiennent compte aussi des propositions qui peuvent être faites par les uns et par les autres. Et je crois que c'est un moment enrichissant de la vie publique de confronter ces idées, d'en avoir certaines qui peuvent être communes et puis d'autres qui peuvent être effectivement différentes. Je crois qu'on a la chance de partir d'une base qui est solide en termes de dynamisme, dynamisme démographique, mais aussi dynamisme de l'emploi, puisque en 10 ans, 70% d'emplois supplémentaires à Cousex, ce qui fait en 15 ans, puisque ça c'est une statistique de 2009, en 15 ans, doublement du nombre d'actifs sur la commune. Une attractivité en termes de construction, malgré la crise aujourd'hui de la construction, on a encore un nombre respectable de permis de construire qui sont accordés, 78 en 2012, 56 en 2013. Donc c'est à nous de faire suivre les moyens qui vont avec cette croissance. Alors, on l'a compris, vous défendez dans cette campagne votre bilan. Sébastien Larcher, dans l'opposition, vous comptez sur quoi ? Vous comptez sur l'envie de changement des électeurs ? Je pense que surtout, il est important, me concernant, de réfléchir, après ces six années passées au sein du Conseil, à une nouvelle piste de réflexion pour, je dirais, incarner le renouveau. Et c'est en ce sens, aujourd'hui, que Cousex a besoin de nouvelles idées, de nouvelles démarches pour essayer de continuer cette augmentation démographique en répondant vraiment aux besoins de la population. Et là-dessus, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Faire mieux, en fait, c'est ce que vous proposez, parce qu'en termes de bilan, le bilan de Jean-Marc Gabouti ne vous paraît pas critiquable ? Alors, je dirais, ça dépend, effectivement, à quelle hauteur on se situe, la critique. Il y a des choses qui fonctionnent sur Cousex, d'autres qui restent à améliorer. Et là-dessus, je pense que nous avons un projet qui tient compte vraiment de l'analyse que nous avons pu faire autour, depuis ces six ans, et avant, et de manière à proposer quelque chose qui réponde vraiment à ces besoins. Alors, parmi les choses qui vous paraissent critiquables, Sébastien Larcher, vous évoquez l'état des routes. Ça parle aux électeurs, ils les utilisent tous les jours. Et vous voulez notamment revoir, faire un diagnostic du plan de circulation à Cousex. Là, on est vraiment dans le concret. Ça fait partie des choses que vous étudierez si vous arrivez à la mairie ? Tout à fait. C'est effectivement un axe de réflexion que nous avons mené, puisque moi, régulièrement, comme bon nombre d'entre nous, je me promène dans Cousex, je vais faire mes courses, j'essaye de faire travailler, je dirais, les acteurs locaux. Je discute avec eux, j'échange. Et on se rend compte que Cousex est, je dirais, le long de cette nationale. Et il faut aujourd'hui répondre à la fois à la problématique des riverains, des commerçants, des artisans et des gens de passage, parce que c'est une réalité. Et à partir de là, nous établirons un diagnostic pour étudier tous ensemble quels sont les axes d'amélioration que l'on peut avoir. Et notamment la zone bleue qui, aujourd'hui, satisfait une certaine catégorie de personnes, mais qui en embête certaines. Et donc, il faut vraiment, à mon avis, revoir les choses. – Jean-Marc Gabouty, sur cette question des routes, et puis sur cette question du plan de circulation, au sujet très sensible, les plans de circulation dans les municipalités. Puis deuxième question, est-ce que vous avez laissé à l'abandon les routes de Cousex ? – Alors, deux points, la zone bleue et le plan de circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de circulation, il est en devenir, puisque nous avons des routes qui se créent à l'occasion de l'urbanisation de nouveaux quartiers, et qu'effectivement, le schéma de voie parallèle à la 147, qui est une route départementale aujourd'hui, n'est pas achevé. Il s'achèvera au fur et à mesure. Je crois que nous avons apporté pas mal d'améliorations dans ce domaine. Et je pense que la zone bleue, à l'avenir, sera amenée à être étendue. À une condition, c'est de créer des places supplémentaires de parking à proximité du centre-ville. La zone bleue, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas payant. C'est simplement assurer la rotation des véhicules. Petite contrainte, c'est vrai, pour certains riverains. Mais si on veut une vitalité du centre sur le plan commercial, il faut effectivement organiser le stationnement. Et nous sommes en train de le faire, la zone bleue, mais aussi un projet de parking à l'aide du stade, puisque la capacité actuelle est effectivement insuffisante. On ne peut pas développer les activités, et puis ne pas développer les possibilités de stationnement. Le plan de circulation, il est dans les cartons, le plan de circulation ? Ah non, on ne fait pas de plan de circulation sur Cousex. Ce n'est pas aussi, ce n'est pas Limoges, si vous voulez. C'est quand même très fluide tout au long de la journée. Simplement que les circulations soient fonctionnelles. En ce qui concerne les routes, nous avons un réseau routier principal, sur les principaux axes, et avec les voies nouvelles qui ont été construites, qui est en très bon état. Nous avons par contre, c'est vrai, un réseau secondaire sur un certain nombre de voies, où nous avons des voies qui autrefois étaient des petites routes qui menaient à trois fermes, et qui aujourd'hui mènent à des villages qui ont grossi, qui ont une vingtaine ou une trentaine d'habitations, et qui ne sont pas en état satisfaisant. Donc il y a des progrès à faire dans ce domaine, de la mise à niveau du secteur routier, qui va se faire demain dans le cadre de Limoges Métropole. Et c'est ce que nous venons de négocier, pas plus tard qu'hier, c'est la manière dont Limoges Métropole va prendre en charge, non pas les projets, puisque c'est la commune qui continuera à proposer, mais l'enveloppe financière qui permettra de couvrir le domaine routier. Et je crois qu'on a négocié avec Limoges Métropole un accord qui me paraît satisfaisant, et on verra à l'expérience que ça donne, mais je pense qu'on va être à même de progressivement apporter une amélioration à ce réseau secondaire, qui, il est vrai, présente un certain nombre de défections. Si tout était parfait, je veux dire que ça serait étonnant. On est toujours en retard, en sachant qu'on est une grande commune, et nous avons 80 km de route, là où d'autres communes de la Première Couronne en ont un petit peu moins, donc c'est un petit peu plus lourd pour nous, la longueur des réseaux. – Alors on va continuer à parler des équipements et des infrastructures. Sébastien Larcher, pour vous, la résidence de Lobier, ces commerces et ces logements en centre-ville, c'est une mauvaise opération, pourquoi ? – Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise opération, je dirais, dans le sens où dynamiser le centre-bourg, je pense que c'est une activité, c'est une démarche qui peut être intéressante. Par contre, la commune a participé à la hauteur de un peu plus de 800 000 euros à l'équilibre financier de ce projet, et je pense que l'argent du contribuable aurait pu servir à autre chose que construire du logement. Je pense qu'il aurait peut-être été opportun, de manière à soutenir l'économie, que la collectivité achète, investisse, par exemple, toute la partie commerce, et permettre, je dirais, de l'allocation avec option d'achat pour les commerçants, de manière à lancer leur activité, qu'ils deviennent pérennes, et derrière, qu'ils puissent, je dirais, aller voir avec leur bilan les banques pour arriver à acheter, à devenir propriétaires. – C'est comme ça qu'on dynamise le commerce ? – Je pense qu'aujourd'hui, c'est faciliter leur implantation, parce qu'aujourd'hui, aller voir une banque, pour certains, c'est difficile, parce que leur bilan n'est peut-être pas satisfaisant, n'est pas suffisant, alors que là, si la collectivité, je dirais, se porte guérant, quelque part, elle accompagne l'économie de cette façon-là, et là, effectivement, ce projet pourrait être quelque chose de positif, alors que là, on est parti sur quelque chose, je pense que les compétences de la collectivité ne sont pas de construire du logement, parce que Cousex n'en a pas besoin, compte tenu de la démographie importante sur Cousex. – Je ne suis pas d'accord sur l'analyse de Sébastien Larcher. Nous, nous sommes intervenus financièrement, effectivement, sur la structuration du centre-ville, c'est-à-dire que le chiffre auquel fait référence Sébastien Larcher, c'est effectivement sur l'immeuble, même si nous avons vendu l'emprise foncière, dont on était propriétaire, donc on a vendu, mais on participe. Mais c'est également l'aménagement de la rue adjacente, qui est la rue Martial-Droué, le parking, la place, je dirais, qui est devant ce bâtiment, qui est inclus dans cet investissement, et je crois que mon désaccord se poursuit sur l'approche commerciale. Je pense que nous avons, en approche commerciale, des gens qui peuvent acheter et s'installer, et pour ceux qui veulent louer, ça va être le cas notamment du Cordonnier, nous avons des investisseurs privés qui sont prêts à acheter les locaux et les louer à des exploitants. Donc moi, je dis, l'argent public de la Commune n'a pas à se substituer, je dirais, à des investisseurs privés qui existent, et on n'a pas besoin, disons, de faire ce portage, ce qui pourrait s'expliquer, ce qui s'explique très bien dans des petites communes rurales, où là, il n'y a pas d'investisseurs privés parce que le risque est trop important. Donc on a une optique un petit peu différente sur le sujet. – Le risque de faire porter ces projets par des privés, justement, c'est que le loyer pourrait être peut-être un peu surévalué, et donc du coup, difficilement, les gens puissent acheter leurs fonds de commerce et leurs murs. Donc c'est un risque, et je pense que la collectivité aurait besoin et pourrait avoir la nécessité de faire ce genre de choses. Je trouve que ce serait un projet intéressant. – Moi, je pars de l'idée que les activités qui vont s'installer dans le centre de Cousex sont des activités rentables. Donc le support à l'exploitation privée en intervenant au niveau de la commune, qui pourrait se justifier dans des petites communes rurales, ne se justifie pas à Cousex. – Alors, concernant l'investissement municipal, Sébastien Larcher, vous promettez aux électeurs une médiathèque, car pour vous, Cousex est la seule ville de l'agglomération à ne pas avoir de médiathèque, et la situation ne vous paraît pas satisfaisante. Faut-il une médiathèque à Cousex, alors qu'on est juste à côté de Limoges ? – Alors, évidemment, une médiathèque, pour nous, c'est plus qu'une médiathèque. C'est vraiment quelque chose qui nous permettrait de porter une ambition culturelle en tant que contribution majeure au mieux vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et Cousex, aujourd'hui, manque de cet équipement pour permettre aux différentes générations de se retrouver à tout moment de la journée. Alors, certes, nous avons un centre culturel avec des expositions qui peuvent se faire, mais la médiathèque, c'est vraiment un lien intergénérationnel et surtout qui irait pour vocation à être, je dirais, à être évolutif au cours de nos mandats, voire après. C'est-à-dire qu'on construit une médiathèque et par la suite, nous arriverions à construire une maison des associations, puis une maison des jeunes. Vraiment quelque chose qui est évolutif dans le temps et qui permettrait vraiment de répondre à des besoins précis de la population. – Mais Jean-Marc Abouti vous répondra peut-être qu'il y a déjà des choses faites pour les jeunes. On précise qu'à Cousex, 25% de la population a moins de 20 ans. – Oui, c'est exact. Mais sur le sujet de la médiathèque, je suis d'accord avec Sébastien Larcher. – Vous aussi ? – Tout à fait. – Vous êtes élu ? – Pourquoi ? – La médiathèque sortira de terre dans le prochain mandat ? – Pourquoi on n'a pas développé plus tôt ? Tout simplement parce qu'on était à la fois tiraillés dans une position un peu ambiguë, tiraillés entre l'utilisation effectivement gracieuse, gratuite, des médiathèques sur Limoges et puis un réseau de lecture publique qui devait se développer sur la communauté de communes AGD, Laurence et Gland Développement. Aujourd'hui, nous sommes dans Limoges Métropole, donc il n'y a plus cette ambiguïté. Et je crois que développer une médiathèque sur Cousex doit faire partie au niveau des équipements publics des priorités. Et je suis heureux de voir qu'on a pu avoir la même pensée en la matière et que d'une manière ou d'une autre, on le fera ensemble. – Alors, une question, combien êtes-vous prêt à consacrer au projet de médiathèque, M. Larcher ? – De toute manière… – Comment vous, combien la municipalité peut-elle investir dans ce projet ? – Je dirais qu'aujourd'hui, au vu de notre budget, je veux dire, si nous sommes élus, demain, nous analyserons la situation de manière précise et nous établirons à partir de là un programme qui découlera des capacités de la commune à investir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi faire preuve, je dirais, de perspectives et surtout de perspectives sur un dossier comme celui-là, de bien analyser la situation pour voir derrière ce qu'il en est. Ce que je veux dire par là, c'est que notre budget sera forcément contraint compte tenu de la situation dans laquelle on se retrouve au niveau national. Les dotations de collectivité seront sûrement stagnantes, voire peut-être légèrement inférieures. Et en Corcusex, compte tenu de nos démographies, on devrait s'en sortir. Mais ça veut dire qu'on aura besoin d'analyser la situation et à partir de là, on définira un canevas, un cadre qui nous permettra de répondre clairement à nos besoins. – Jean-Marc Arguez, vous avez déjà budgeté le projet médiathèque ? – Sur la médiathèque, alors de manière très large, c'est un budget entre 2 et 3 millions d'euros en fonction du format, en fonction des équipements. Donc c'est quelque chose dont on a fait une estimation. Ce qu'il faut voir derrière, c'est le coût de fonctionnement. Parce que l'investissement, on a des ailes extérieures qui peuvent venir de l'État, qui peuvent venir du département, voire de la région. On arrive à bien cerner l'investissement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière des équipements de ce type, il y a effectivement un coût de fonctionnement. – Avec la rentabilité rarement au rendez-vous. – Je suis d'accord, effectivement, nous avons aussi une bibliothèque scolaire qui fonctionne depuis fort longtemps à Cousex, mais c'est limité au scolaire et c'est effectivement insuffisant. Et donc ce projet de médiathèque, on devra faire l'effort de le mettre en place en regardant bien derrière le coût de fonctionnement. Mais je pense que notre budget pourra effectivement l'absorber dans les autres équipements de proximité, puisqu'on reste nous sur une priorité éducation, petite enfance. Nous avons également, non pas une piscine, mais un bassin, une piscine si vous voulez, mais un bassin de natation qui manque cruellement en nos établissements scolaires. Et la situation d'utilisation des bassins de Limoges ne va pas changer parce que nous sommes rentrés dans Limoges métropole ou parce qu'il y a le centre aquatique qui est avant tout un centre ludique et non pas avec de nombreux bassins d'apprentissage. – Là-dessus, moi je voudrais, sur deux points, sur la médiathèque, le coût de fonctionnement, effectivement c'est une structure qui n'a pas vocation à être rentable, ce n'est pas possible. Par contre, je pense que dès la construction, on peut réfléchir à avoir un bâtiment haute qualité environnementale ou très haute performance énergétique de manière à ce que derrière, on minimise les coûts d'exploitation sur, je dirais, les énergies. Donc déjà, on peut en tenir compte ensuite sur le fonctionnement, bien sûr, et on sera obligé d'embaucher des gens pour créer, pour gérer cette structure. Sur la piscine, sur le complexe de Limoges-Métropole, c'est un bien de terre communale. Donc ça veut dire qu'il est financé quelque part par l'argent des Cousexois, de manière indirecte. Donc ça veut dire que demain, les Cousexois pourront y aller. Et j'ai bon espoir que, et c'est là qu'est tout l'enjeu de demain, c'est que celui qui sera élu demain dans le fauteuil de maire, eh bien, puisse défendre le mieux qu'il puisse les enfants de Cousex pour aller dans les piscines du complexe aqua sportif de Limoges. Je pense que ça, c'est un enjeu important alors qu'à Cousex, nous n'y avons pas accès aujourd'hui. En étant la quatrième du département, je trouve que c'est un petit peu dommage. Très bien. On va parler de la question de la fiscalité justement parce que pour ce qu'une commune investisse, il faut qu'elle ait des rentrées. Fiscal, Cousex est endetté. La dette, c'est 14 millions d'euros, 1800 euros par habitant. C'est plus que les communes de même strata. Jean-Marc Gabouti, ça ne vous inquiète pas. Pourquoi ? En deux mots. Parce qu'en face, vous avez de quoi honorer vos échéances. Nous avons d'abord une bonne gestion de la dette avec probablement les taux d'intérêt que nous avons négociés qui sont parmi les plus faibles dans l'agglomération de Limoges et on l'a vu encore hier dans nos relations avec Limoges Métropole. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons, nous dégageons un autofinancement qui est important et qui permet de rembourser cette dette sans difficulté et d'avoir encore un solde qui va directement sur notre budget investissement. Il y a des éléments nouveaux qui vont intervenir puisque la moitié de cette dette va être transférée à Limoges Métropole puisque ça va être la prise en charge de ce qui correspond à nos investissements voiris. Le bon côté du rattachement à Limoges Métropole ? C'est un côté qui peut être positif dans la manière des choix qu'on nous laisse faire à Limoges Métropole. Donc, notre dette qui n'est pas de 14, qui est de 15 millions exactement, donc il faut être exact, va être réduite à peu près de moitié. Il va nous rester 7 millions et demi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en face de cette dette, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités, nous avons un patrimoine foncier immobilier dont la valeur est estimée pour être large, comme prêté à critique, entre 6 et 8 millions d'euros. Alors, c'est une situation… Oui. Voilà. On a ces moyens. Demain, on va continuer à investir, notamment dans la voirie, par l'intermédiaire de Limoges Métropole. C'est nous qui définissons les programmes. Et Limoges Métropole nous retiendra le coût de cet investissement sur notre autofinancement. Donc, on le paiera un petit peu chaque année. Mais c'est un accord qui n'est pas tout à fait finalisé et qui dépend que de nous au niveau des modalités. C'est un bon accord avec Limoges Métropole sur la gestion voirie, la réduction de la dette. Et ensuite, il faudra qu'on fasse des choix dans la capacité d'endettement qui nous restera, mais la médiathèque certainement puisqu'on est d'accord sur le sujet. Sébastien Larcher, vous n'avez pas tout à fait la même lecture de la situation d'endettement de la commune et puis surtout du rapport foncier endettement ? Alors, sur le premier point, donc au niveau des taux d'intérêt, effectivement, nous avons vu que le pari qui a été fait par la commune de prendre des prêts à taux variable a permis effectivement de limiter, je dirais, les intérêts de la dette. Par contre, c'est un pari qui était risqué. Je rappelle, en 2008, les taux d'intérêt étaient relativement hauts et notre capacité d'autofinancement était quand même plus qu'amoindrie puisque nous avions, je crois, si ma moitié est bonne, une moins-value de 80 000 euros. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les taux ont baissé derrière. Donc, dont acte, le pari a marché, mais attention quand on dit qu'on est entre 6 et 8 millions d'euros parce que ça veut dire que si demain, on décidait de vendre tout ça ou d'en vendre une grande partie à des promoteurs privés si c'est parce que nous avons essentiellement des terrains et tout, eh bien, ça veut dire que demain, on se retrouverait avec peut-être des lotisseurs privés qui construiraient des logements ou qui permettraient l'installation de lotissement et donc, du coup, la collectivité en aurait l'obligation de supporter, je dirais, derrière les infrastructures pour les couser que soient. Et donc, c'est reculer l'échéance pour mieux sauter quelque part. – Ça fonctionne tant que la population augmente. – Exactement. Et donc, si on arrivait à une situation qui était un petit peu tendue, eh bien, pour la collectivité, ce serait très compliqué. – Deux points. L'idée n'est pas de vendre au privé, ce foncier qui nous permet de prévoir l'avenir. On réalise des choses sur des terrains qu'on a achetés il y a 10 ans ou 12 ans. Deuxième chose, sur les taux variables, c'est un pari très raisonnable. La preuve, Limoges Métropole est à 50-50 en endettement, taux fixe, taux variable. Nous, c'est un petit peu plus de taux variable que de taux fixe. Donc, on va dans le même sens. Et en termes de fiscalité, nous sommes en dessous au niveau des taux d'imposition de taxes d'habitation fonciers-bâtis. Nous sommes légèrement en dessous des communes de notre strat. Donc, on a une fiscalité qui est restée raisonnable. – Vous m'offrez une transition parfaite parce que, justement, la question des impôts, elle est facile à comprendre pour tous ceux qui nous regardent, pour tous les électeurs que vous êtes soi. Et la question est simple également. Est-ce que vous prévoyez d'augmenter les impôts si vous êtes réélu, Jean-Marc Gabouti ? – Alors, l'objectif est de stabiliser pendant le mandat la pression fiscale, la stabiliser, si possible diminuer, mais au moins la stabiliser, sachant que là où on paye plus d'impôts à Cousex, c'est effectivement les gens qui construisent et qui viennent s'installer où ils ont une taxe d'aménagement qui est probablement plus élevée qu'ailleurs. Mais on ne veut pas aller trop vite au niveau implantation. Et effectivement, aujourd'hui, ceux qui construisent auront un ticket d'entrée qui est un petit peu plus élevé parce que je considère que ce n'est pas aux habitants et aux contribuables Cousexois à financer le développement démographique de la commune. – Sébastien Larcher, sur cette question des impôts, quelles promesses faites-vous aux électeurs ? – Donc aujourd'hui, il est très clair que devant le ras-le-bol fiscal qui aujourd'hui est présent dans notre pays, moi je m'engage aujourd'hui à ce que les impôts au minimum sur trois ans, alors là je modère un petit peu parce que les bases forcément elles augmenteront, mais moi ce que je m'engage aujourd'hui c'est que sur les taux fixés par la commune, nous ne bougerons pas les impôts pendant trois ans, c'est-à-dire que le but du jeu c'est de garantir à la population au minimum un pouvoir d'achat qu'il a aujourd'hui, de ne pas continuer à entamer ce pouvoir d'achat et ça c'est fondamental à nos yeux et au bout de trois ans nous verrons la situation, comment elle évolue mais à partir de là je pense qu'il faut aussi qu'une collectivité réponde réellement aux besoins de la population en tenant compte de manière précise de la population et notamment sur ce ras-le-bol fiscal. – Et le choix c'est entre impôts et prix des services, nous avons des garderies qui sont gratuites, nous avons le restaurant scolaire qui n'est pas parmi les plus élevés en termes de tarifs, la livraison de repas aux personnes âgées qui est l'un des plus faibles du département, on peut tout à fait reporter sur l'usager je dirais de la perception fiscale. Ensuite c'est un équilibre entre les deux, on souhaite conserver disons des tarifs pour un certain nombre de populations, des tarifs particulièrement raisonnables et bas et le faire supporter par la fiscalité ne me paraît pas complètement anormal même si le but effectivement est aujourd'hui de limiter la fiscalité parce que comme l'a dit Sébastien Larcher il y a un ras-le-bol national qui existe. Voilà, donc il faut aussi savoir faire des économies sachant que notre coût de fonctionnement est aussi plus faible si on a des impôts plus faibles, notre coût de fonctionnement interne est plus faible que dans les autres communes c'est-à-dire que la dépense par habitant en fonctionnement est moins élevée que dans d'autres communes de taille comparable. La précision est faite, c'est une question plus politique celle-ci mais qui est présente depuis le début de ce débat, c'est la place de Cousex dans l'intercommunalité, Cousex contraint de quitter Orange-Glan développement pour rejoindre Limoges-Métropole, une décision à laquelle vous vous êtes opposé devant les tribunaux Jean-Marc Gabouti. Pour vous Sébastien Larcher, il aurait fallu un référendum sur la question de demander l'avis au Cousex soit. Qu'est-ce que ça va changer demain selon vous ? Quel va être le bénéfice du rattachement à Limoges-Métropole ? Est-ce que tout simplement les choses vont changer ou pas ? Avant toute chose, je viens juste à rappeler que je dirais la réforme liée à l'intercommunalité par la loi du 16 décembre 2010 demandait bien de rationaliser le périmètre des EPCI. Et c'est là-dessus que la préfecture à l'époque a travaillé sur ce dossier-là. Et aujourd'hui, les trois préfets qui ont suivi depuis ont tous maintenu le même projet. Donc déjà, ça montre, je dirais, quelque chose d'intéressant. En 2005, et je pense qu'il aurait été important, trois ans après la composition de l'agglo, il aurait été bien d'être visionnaire et de voir les avantages et les inconvénients pour les Cousexois. Alors que là, le choix qui a été fait, c'est de se servir de la commune et l'intercommunalité Laurence-Gland-Développement pour exister politiquement, au détriment, peut-être, de notre activité, de notre attractivité, pardon, mais également de notre développement. La commune a perdu du temps ? La commune a perdu du temps, je le confirme. – Ce que dit Sébastien Larcher existait politiquement, je tiens à préciser que j'ai été à l'origine président de la communauté de communes AGD, que depuis 2008, j'étais simplement membre du conseil communautaire et que la commune, l'intercommunalité était présidée par un maire socialiste de… – Ah, ce sont des choses qui arrivent. – Désolé, était présidée par un maire socialiste d'AGD et non pas par moi-même. Donc, je ne pense pas avoir utilisé, avoir utilisé effectivement AGD comme tremplin, ensuite, on a été fidèles à AGD, pourquoi ? Parce qu'on avait créé cette structure en 1997, avant que l'intercommunalité devienne obligatoire et nous avons pris des engagements vis-à-vis d'un certain nombre de communes rurales. – Mais est-ce que ça a fait perdre du temps à la commune, finalement ? – Pas du tout. – Votre position, d'opposition, rattachement à l'Évole métropole ? – Comment voulez-vous que ça fasse perdre du temps lorsqu'on constate que le nombre d'emplois a doublé en 15 ans, qu'on a un taux de progression démographique de 2,5, qu'on a un taux de construction qui est relativement élevé et que Océalim est aujourd'hui le seul parc d'activité digne de ce nom qui a été créé dans l'air urbain de Limoges en dehors du territoire de la ville de Limoges ? Donc je veux dire que, voilà, on n'aurait peut-être pas eu le développement d'Océalim si on avait été dès le départ dans Limoges métropole. – Sébastien Larcher ? – Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse dans le sens où, quand je dis attractivité au niveau de la commune, je dirais également au niveau du développement. Je pense que si à Cousex, on avait intégré l'agglo depuis déjà au moins 3, 4, 5, 6 ans, bien évidemment, quand on se défait d'AGD, c'est compliqué pour la suite. Mais aujourd'hui, si on avait fait de manière, en 2005, un référendum, une question ouverte à expliquer aux citoyens les avantages, les inconvénients, de manière à s'attacher un petit peu de les prendre en considération, de voir les avantages, on a juste, moi je propose aux Cousexois juste de regarder à Il, de regarder à Fethia, de regarder à Panazol et de comparer à Cousex. Et je pense que quand on dit qu'on n'a pas pris de retard sur nos développements et notre attractivité, moi je suis désolé, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est significatif. Est-ce que quand même, Sébastien Larcher, est-ce que ce n'est pas une position un peu difficile quand vous dites que Jean-Marc Gabouti cherche à exister politiquement en dénonçant l'omniprésence socialiste, que vous êtes vous-même membre du Parti socialiste, si vous êtes élu, l'omniprésence socialiste au sein de Limoges Métropole, on ne pourra plus que la constater ? – Tout à fait. Mais ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de bien comprendre et de s'élever au-dessus des débats politiques et de bien comprendre quels sont les atouts d'une commune comme Cousex, qui est dans la première couronne autour de l'agglo, pour arriver à tirer son parti le mieux possible pour pouvoir rendre service à la population quelque part à fiscalité équivalente. Et là-dessus aussi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est qu'on a des bruits qui ont couru dans Cousex, comme quoi la fiscalité allait doubler, allait augmenter, etc. Et au global, nous, équipe de l'opposition, on a été vers les gens, on a fait une réunion publique, on a expliqué aux gens quelles étaient les compétences communales, intercommunales, la fiscalité. Et conclusion, au lieu de défendre l'indéfendable, on a été à l'essentiel, on a expliqué que pour la fiscalité équivalente, il y aurait plus de services pour les Cousexois. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une réelle opportunité pour Cousex d'intégrer l'agglo et en plus, en rassurant les gens parce que la fiscalité aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et elle sera ce qu'elle sera demain compte tenu des taux appliqués. – Jean-Marc Abouc, rapidement parce qu'on a encore la question de l'éducation. – Pas tout à fait exact. Dans l'entrée dans l'IMOGE Métropole, nous, nous sommes pragmatiques et aujourd'hui, nous ne rentrons pas reculants dans l'IMOGE Métropole. Nous travaillons déjà depuis le mois de novembre sur le plan technique à rentrer dans cette communauté. il y a pour nous des avantages et des inconvénients à y rentrer. Je veux dire que les avantages, on essaiera d'en tirer profit. Les inconvénients, on sait que les transports scolaires vont être plus chers. Voilà. Et puis, il y a des choses qui seront moins chères comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, il faut vraiment faire la balance. Et dire que si on avait été dans l'IMOGE Métropole en prenant des comparaisons avec Panazol ou Hille, je suis désolé. En termes de taux de chômage, en termes de croissance démographique, en termes d'équipement, je pense que l'évolution sur les dix dernières années a été plus profitable à Cousex qu'à ces communes-là. On termine là sur cette question politique de la place dans l'intercommunalité. Une question maintenant d'éducation qui nous est parvenue via les réseaux sociaux. Je vous la lis cette question. L'explosion démographique de Cousex entraîne des effectifs importants, notamment pour l'école élémentaire. Quelles sont les propositions des candidats ? Vous avez 30 secondes, Jean-Marc Gabouti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une augmentation des effectifs scolaires lorsqu'on a un taux de croissance élevé. Et dès qu'on a un taux de croissance moins élevé, il y a une stabilisation. Donc moi, je crois que sur les effectifs du primaire, nous allons vers une stabilisation des effectifs. On aura peut-être encore une classe supplémentaire à la prochaine rentrée ou à la rentrée suivante. Et qu'ensuite, il y aura une stabilisation. La preuve en est qu'une commune comme Cousex, qui a près de 9000 habitants aujourd'hui, ou 9000 habitants, donc 1600 ou 1800 de moins que Panazol. Nous avons des effectifs scolaires supérieurs de 5% à ceux de Panazol. Ce qui prouve bien que c'est la dynamique qui crée cette pointe et qu'effectivement… – Il va falloir adapter. – Les locaux, on peut les adapter parce que je crois qu'on va vers une stabilisation des effectifs scolaires. Et nous n'avons pas voulu construire un autre groupe scolaire compte tenu de la présence des équipements sportifs du centre-ville et du restaurant scolaire sur place puisque nous, aucun enfant pendant la journée pour aller dans ses activités pour aller au restaurant scolaire ou pour aller faire du sport n'emprunte un quart ou des choses comme ça. – Sébastien Larcher, sur cette question de la démographie des enfants dans les écoles et notamment l'école élémentaire, votre proposition ? – J'entends et je rejoins M. Gabouti sur sûrement la stabilité des effectifs à court terme. Et malgré tout, n'oublions pas qu'à la rentrée 2014, nous allons frôler les 600 habitants au sein de l'école élémentaire. Donc aujourd'hui, si nous sommes élus demain, qu'est-ce que nous ferons ? Nous irons défendre les postes pour avoir des enseignants et bien sûr, nous mettrons à disposition les moyens pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Mais il faut aller se battre d'abord pour les postes et je pense que le rôle d'un maire est vraiment de monter au créneau sur cette thématique-là pour donner la chance à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Ça, c'est une chose. Et ensuite, si demain, la démographie continue d'augmenter, notre projet de médiathèque, je dirais, s'effacerait au détriment d'une école parce qu'aujourd'hui, il faut aussi que nos enfants aient cette capacité d'étudier de manière correcte et cohérente. Et là, nous nous engageons aujourd'hui à revoir notre plan de bataille mais je pense que c'est aussi être rationnel et pragmatique en analysant concrètement la situation et en orientant, si besoin, les orientations budgétaires en construisant une nouvelle école à proximité, je dirais, du collège et de l'accueil de l'asier sans hébergement pour permettre aux enfants aujourd'hui d'être situés au plus près du restaurant scolaire et des installations sportives. Tout simplement. Eh bien, voilà. Merci. Malheureusement, Jean-Marc Gabouti, vous êtes quasiment à égalité au niveau du temps de parole. Cette question restera en suspens. La campagne continue. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée, on le rappelle, au jeudi 6 mars. D'ici là, d'autres listes peuvent se présenter. Les élections municipales se dérouleront le dimanche 23 et le dimanche 30 mars. Les électeurs se prononceront. Retrouvez ce débat et bien d'autres sur notre site internet limousin.france3.fr. A bientôt.